L'Ou sum sum se ne zanado a pari su zuno chabro Voilà une verseuse dans ma langue maternelle, l'occitan, ma langue maïrale. Je suis née en Italie, dans une vallée très proche de la France, et je grandis entre l'Italien, les Piedmontais, l'Occitan et les Français. Dans le petit village de montagne où je passais les grandes vacances, avec les amis, nous parlions une langue mélangée entre italien, français et occitan, une langue à nous, une langue de vacances. A l'école, j'appris l'anglais, les latins et les grecs, mais pas les grecs d'aujourd'hui, celui de l'Antiquité. Après, j'ai étudié l'espagnol, et je me suis amusée à apprendre aussi certaines variantes de l'espagnol du pays de l'Amérique du Sud. Je suis tombée amoureuse en français, et pour la même raison, j'ai appris quelques mots en suédois, en bambara et en génois. Des personnes que j'ai rencontrées pendant les années, mais surtout les enfants que j'ai connus aux ateliers de lecture et des contes que je conduis, m'ont appris quelques mots en arabe, en soniquais, en albanais, en roumaine, en russe, en chinois, en portugais, en japonais. Mon mot préféré est en occitan, argala. Quand tu es vraiment satisfait de toi, de ce qui se passe, de ce que tu as fait, s'argaler ou argalarse est très proche du français s'argaler. J'aime le son de ces mots, et bon, je peux me régaler de toutes les langues que j'entends autour de moi. Ciao, ciao, salut, arveire.